Salut, on se retrouve dans ma piscine pour faire un aquarium biotope amazonien. Ce sera une mini-série divisée en plusieurs épisodes pour comprendre tout ce que j'ai utilisé et puis surtout voir le montage entièrement du bag, c'est-à-dire qu'on va voir la conception du décor dans un premier temps. Ensuite, on verra la partie technique, l'éclairage, bref, on verra tout. Le mur végétal aussi qui s'ajoutera. Je vous spoil pas trop, mais on verra tout en détail ensemble dans ces différents épisodes. Je vous fais pas tourner une vidéo parce que ce sera trop long. Attendez, je vais sortir de cette piscine parce que sinon... On est donc sur un aquarium qui fait 140 de long par 75 cm de large et 65 cm de haut. C'est pour moi le premier biotope que je vais faire pour mes discus sauvages où je vais vraiment m'investir dedans. Je vais essayer de tout sectionner pour que ce soit au mieux. Et puis on va tout voir ensemble, c'est parti ! Faisons les choses par étapes. On va donc voir déjà ce qu'on va mettre dans le bac. Donc en substrat, on va commencer par mettre un petit fond de pouzzolane mélangé à de la pierre-ponce. C'est ce que j'ai juste ici. On va en mettre un petit peu dans le fond, dans la partie qui va être plus surélevée. Parce que regardons ensemble la configuration du bac. On a donc un bac qui est tout en long et une partie qu'on pourra voir à 360 degrés. Enfin non, pas 360 parce qu'on ne pourra pas faire le tour complet. Et j'ai peint la face arrière en noir parce que ça rajoute un effet de profondeur. La face là-bas qui est en noir, où ce sera vraiment la fin, où il y aura le mur végétal au-dessus. Et ici où tout sera ouvert. On va donc faire en sorte que de ce côté, ce soit le milieu de la rivière. Et que là-bas, ce soit un peu le côté plus berge. Le niveau du sable, on va donc le remonter petit à petit. Attention, on ne va pas faire une colline non plus, mais on va juste le monter légèrement. Sauf que ce qui se passe, si vous n'êtes pas assez curieux et que vous n'avez pas vu une de mes vidéos parlant de la fermentation du substrat, que je vous mets juste ici. Si on met directement un sable avec une faible granulométrie, le sable va fermenter. Il faut que le sol soit un petit peu aéré. Et donc pour qu'il soit aéré, on va justement utiliser ces petites pierres en dessous du substrat. On est donc parti pour mettre dans un premier temps la pluie de l'âne. Et ensuite, on parlera du sable que j'ai choisi pour faire ce petit bac. Pour le sable, donc, un petit mélange. En fait, je voulais quelque chose avec une granulométrie pas homogène. Parce que dans la nature, ce qu'on retrouve, c'est un sable très fin. Plutôt de couleur jaune, jaunâtre, ça dépend un peu de jaunâtre à blanc. Enfin, jamais blanc cristallin, mais en tout cas blanc, blanchâtre, tirant vers le beige, jaune. C'est assez polyvalent. En fait, on n'a pas de couleur très stricte. Du coup, je me suis dit quoi ? J'ai pris deux types de sable. Deux types de sable qui sont absolument pas abrasifs. Il faut faire attention à ça et absolument pas de quartz. Il y a donc, dans un premier temps, du sable de filtration pour piscine. Comme celui-là, qui est très blanc et qui a une granulométrie de 4-8 mm, si je ne me trompe pas. Et un sable de bac à sable avec une granulométrie très fine où, du coup, on va essayer de mélanger les deux. Et du coup, en fait, en mélangeant les deux, on va obtenir quelque chose d'assez sympa. Donc là, on ne voit pas beaucoup la différence de couleur. Mais le sable de filtration pour piscine est bien beaucoup plus blanc que le sable de bac à sable. C'est super important de mettre un sable très fin comme j'ai mis là. Parce qu'en fait, c'est du sable qui ne sera pas abrasif pour les barbillons de Corydoras ou pour tout ce qui va être poisson de fond. C'est vraiment primordial quand on fait un aquarium type amazonien. Il ne faudra pas s'amuser à mettre du sable plus épais ou du quartz. C'est super important de le préciser. On va donc maintenant s'amuser à mettre le sable dans le bac. On va faire cette petite différence de niveau comme on l'a vu. On est plus d'une semaine après avoir mis le sable. Il y a eu pas mal de temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu tourner cette suite de vidéos avant ou maintenant. Et donc, le sable a eu le temps de... J'ai eu le temps de bien réfléchir en tout cas si le sable me convenait, etc. Au niveau de la pente, on ne le voit pas très bien en vidéo. Mais il y a bien une bonne descente, une bonne pente avec une partie centrale. Et je suis désolé pour la vidéo. On a fait quelque chose pour que vous puissiez mieux voir. Il y a un sac poubelle dans le fond. Donc c'est pour ça que le fond est très très moche. Mais en fait, ça permet vraiment de voir mieux en vidéo. Parce qu'à la base, quand il n'y avait pas ça, on a déjà fait le début de la vidéo. On avait déjà testé. Et quand il n'y a pas cette bâche en fond, on a du mal à se rendre compte de ce que je mets. Et du coup, on a aussi mis l'éclairage pour que vous puissiez voir... Enfin, un éclairage pour que vous puissiez voir l'ensemble de l'aquarium. Alors, du coup, ce qui est passé, c'est que là maintenant, on va mettre les racines. La première racine, en tout cas, va être très spécifique. On va devoir l'accrocher au plafond. Et puis, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une grosse racine. Alors, on se retrouve tout de suite pour vous la montrer. Voici la petite branche en question. Donc, c'est en fait littéralement un arbre que j'ai retaillé. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parti déforester pour l'avoir. C'est un arbre qu'on a coupé de chez moi. Et que du coup, je l'ai récupéré. J'ai enlevé les corses, etc. Je l'ai reponcée. Je l'ai fait en sorte qu'il soit bien parfait pour le bac. Il y a pas mal de petits problèmes. C'est qu'en fait, elle est tellement grande qu'avec les renforts d'aquarium, ça pose souci. Ça ne passe pas. Vous allez voir comment je fais pour récupérer que la racine soit entière mais dans l'eau. Aussi, il va falloir qu'on la fixe au plafond. Parce qu'en fait, elle va être un petit peu trop peu gorgée d'eau. Donc, elle ne coulera pas. Et en plus de ça, elle est tellement grande que le mieux pour pas qu'elle bouche, c'est de la fixer au plafond. Et donc, ça va nous permettre de faire quelque chose de très sympa. Va se rajouter à ça le mur végétal, etc. Et on verra ça dans d'autres parties de vidéos. Je ne sais pas trop dans quel sens on va la mettre, comment on va la mettre. Il y a plein de choses à tester. On va voir ensemble. Elle est rentrée. Mais par contre, comme je vous avais dit, c'est que du coup, j'ai dû couper un endroit. Donc, voilà le petit système que j'ai inventé. Vous pourrez faire chez vous sans souci. C'est pour justement passer outre ces problèmes de renfort. Donc, comme vous pouvez le voir avec des meubles IK, vous savez, vous avez des petits traverses à mettre en emboîtant les meubles ou autres. Ce que je vous conseille de faire. Donc, moi, ce que j'ai fait là, je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que finalement, pour l'instant, ici, le bac, bon, la racine est jolie, d'accord, pas de souci. Le bac, ça rend quelque chose de sympa. En plus, la racine va être, enfin, la branche plutôt, l'arbre même, va être accroché directement au plafond, etc. C'est top. Mais ce n'est pas fini. Et surtout, il y aura d'autres choses qui vont se rajouter. Mais en plus de ça, il y a cette branche-là. Cette branche-là, c'est la prolongation d'une des parties de la racine. Et le problème qu'on rencontre, c'est que du coup, j'ai dû le couper. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai percé ici. Et je l'ai percé aussi dans le bac. Enfin, dans la partie qui va être emboîtée. En le perçant, j'ai trouvé un petit système avec un raccord. En fait, là, c'est un raccord de plastique. Attention, si vous faites ça, vous aussi, ne prenez pas du métal. Ça ne va pas être top. Prenez bien du plastique. Donc là, c'est du plastique. C'est un bout d'exhausteur en soi. Donc, vraiment, rien de toxique. Je l'ai mis à moitié. Donc, en fait, il y a la moitié qui s'enfonce de ce côté-là. Et la moitié qui va se renfoncer directement dans le bac au bout de la partie que je voulais rallonger. Ce qui permet donc d'avoir l'arté de la racine que je voulais à l'intérieur, malgré les renforts. En fait, si je n'avais pas fait ça, à cause des renforts qui coupent en travers mon bac, ça n'aurait pas marché. Et donc, ça n'aurait pas été possible. Et là, du coup, c'est possible. Et j'en suis super content. Après, c'est trop bien bataillé avec la branche. On en est ici. On a dû enterrer le bout de la racine parce que sinon, ça ne passait pas. Donc, du coup, même en plus, ça rend un aspect un peu plus naturel, comme si ça faisait un moment qu'elle était tombée. Au niveau, du coup, de sa position, c'est vraiment pas mal. Juste, il faudra qu'on la fixe au plafond. Là, ce n'est pas encore fait, du coup, parce que je ne sais pas comment exactement je vais faire. On va d'abord monter tout le scape, mettre l'eau, etc. Et ensuite, on l'accrochera au plafond pour voir comment faire. Mais de toute façon, là, avec la montée de l'eau, même si la racine ne coule pas, elle ne remontera pas trop parce qu'elle est bloquée là-bas par une de ses branches et que de toute façon, là-haut, elle va se bloquer au plafond très rapidement. Donc, maintenant, on va passer à la mise en place des cailloux. Donc, ici, on va prendre des galets parce qu'on est sur un biotope, du coup, amazonien. Donc, une partie du Rio Négro et il y a beaucoup de galets. Il y aura aussi quelques roches. Donc, en fait, on va se mélanger deux types de roches. On va avoir du galet et de cette roche un petit peu plus graniteuse. Pourquoi je vais mélanger ces deux roches ? Juste parce que je n'avais pas suffisamment de galets. Par contre, je remettrai des galets plus tard. Mais là, je n'en ai pas énormément. J'ai des gros galets et tout. Enfin, j'en ai pas mal. C'est vrai que j'en ai des bons. Mais je n'ai pas suffisamment de galets. En tout cas, je n'en ai pas assez. On va donc mettre les galets. Et après, on continuera en mettant les autres racines du bac qui, elles, sont des racines de théier que j'ai depuis déjà un bon moment dans les bacs. Et j'en ai pas mal. Et en fait, l'idée avec les racines de théier, vous allez comprendre après, ce sera de faire une sorte de mangrove. Mais bon, on va s'attaquer aux racines de théier après. Dans l'idée, le biotope que je vais reproduire ici, il y a beaucoup plus de galets. Et là, ça me pose vraiment, vraiment problème. C'est un défaut énorme. Là, on ne se rend pas compte. Mais du coup, il n'y a vraiment que la moitié du bac, il y a des galets. L'idée, c'est que ça prolonge quand même pas mal. Et que dans une zone précise, il y en ait beaucoup plus. Donc, il va falloir que j'en trouve d'autres. Et il va falloir que j'en mette plus. Ça, c'est une certitude. Et ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais voilà ce que j'essaie de reproduire quand même. Et dans la réflexion de la construction du biotope, on a tout simplement un espace plutôt du côté de la berge. Car comme vous allez le voir après, on va faire une sorte de mangro. On a donc de ce côté-là-bas des plus gros galets parce que c'est plus la berge. Et donc, vers le centre, on réduit la granulométrie du galet. Mais dans l'idée, c'est qu'il y en ait à peu près partout. Et qu'il y en ait une grosse concentration, évidemment, dans le coin avec des galets bien plus gros comme il y a déjà maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on ne va pas augmenter le nombre de galets parce que je ne les ai pas sur moi. Par contre, on va aller prendre tous les éléments biotopes pour reconstruire ce biotope. Comme par exemple, des feuilles. Ici, on va mettre des feuilles de kinah que vous retrouverez sur la boutique et aussi des feuilles de cacaoillé. L'idée, c'est qu'on mélange un peu les deux. Les feuilles, on va les disposer partout dans le bac. L'idée, c'est vraiment de refaire un biotope. Donc, tu as des feuilles dans le fond, tu as de la saleté dans le fond. C'est normal. On va rajouter également les feuilles et tout ce qui va être comme élément biotope. On les rajoutera qu'une fois que le bac sera rempli. Pourquoi ? Parce que ces éléments-là vont se dégrader. Enfin, en tout cas, pas les gousses, mais les feuilles, elles vont se dégrader. Et donc, l'idée, c'est qu'on les mette que quand le bac est en eau et en route, une bonne fois pour toutes. Pour qu'on puisse bien les déposer comme on veut et surtout que la dégradation commence qu'à partir du moment où le bac est en route et pas qu'on fasse attendre les feuilles et qu'elles se dégradent avant. Maintenant, on va passer aux autres racines qui vont être là vraiment pour faire l'aspect mangrove. Donc, il va falloir que l'on rajoute le mur végétal qui est juste là. Même si le mur végétal est vide, il va falloir qu'on le rajoute parce que certaines racines vont se fixer directement dessus pour faire cette mangrove. Ensuite, on essaiera de construire un petit peu comme on peut. Honnêtement, je n'ai pas trop d'idées. Je ne sais pas trop comment on va faire. L'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de naturel. Vraiment de rester dans cette idée du biotope. Le biotope, c'est ce qu'on veut refaire ici. Si on voulait vraiment juste faire un bac à discus avec simplement un beau bac, je pense que s'arrêter là, ça aurait été déjà une bonne étape parce qu'on avait un bon espace de nage, parce qu'on avait un beau bac. Mais nous, ici, on veut vraiment faire un biotope chargé, quelque chose de plus naturel possible. Et donc, on va continuer l'aménagement de ce bac. Et donc, désolé, le mur végétal n'est vraiment pas top. Tout est vidé et puis il a passé le temps. De toute façon, on fera des améliorations dessus d'ailleurs et je vous renforcerai une vidéo dédiée avant que je mette les plantes dessus. Mais là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer les racines pour que ça fasse mangrove directement sur le mur végétal. Donc en fait, ça va surélever les racines que vous voyez déjà dans le bac. Les racines, du coup, je vais les fixer au mur végétal. Je vais utiliser donc des vis inox pour ne pas qu'elles rouillent parce que dans le mur végétal, il y aura de l'eau. Ça fait plusieurs heures maintenant qu'on y est et qu'on est en train de faire ce Skype. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, on va remplir l'aquarium parce que comme je vous l'ai dit, donc question de choix, je préfère mettre les feuilles et les gousses après que l'aquarium soit rempli. Mais c'est complètement juste une question de choix. On peut faire l'inverse, il n'y a pas de souci. Par contre, donc ce qu'on peut relever déjà, c'est qu'au niveau du sol, il manque cruellement de galets et donc on va en rajouter. Mais je ne les ai pas avec moi aujourd'hui, donc ce ne sera pas maintenant. Par contre, au niveau du mur végétal, du coup, suspendre les racines, je trouve que c'est une super idée parce que du coup, ça fait vraiment quelque chose de naturel. Quand on va compléter le mur végétal avec les plantes, ça va bien ressortir, ça va être top. Donc maintenant, on va remplir l'aquarium. Voilà le résultat, j'en suis super content. L'aspect que je voulais donner à ce bac est vraiment réussi. Je sais que vous allez être très déçus parce qu'en fait, il manque une seule chose, il manque les talins. Vous avez vu que l'eau est cristalline, enfin pas vraiment parce qu'il y a déjà un petit peu de talins qui sont relâchés dans le bac. pour la simple et bonne raison que je suis en train de commencer l'immersion et en tout cas, l'insertion des gousses dans l'aquarium. Pour l'instant, pas des feuilles, mais simplement des gousses. Nous avons en partie des gousses de couratari. Elles sont vraiment superbes. C'est des couratari guianensis que l'on retrouve très largement à peu près dans ces zones-là, dans le zone du Rio Négro que je veux reproduire, proche de l'Amazonie. Et bien du coup, on les retrouve partout, enfin partout, non, à certains endroits. et je vais les cumuler avec des gousses de chapézino qui ne sont pas encore dans le bac. Mais il va falloir beaucoup de talins. J'ai encore envie d'être... Enfin bref, il faut les laisser dans le bac pour l'instant pour qu'elles se mettent à couler tranquillement. L'idée, c'est qu'en fait, ces gousses-là, elles puissent colorer un petit peu l'eau. Ça va, attention, ne pas être majoritaire. Il n'y en a que quelques-unes et je vais en rajouter encore plein d'autres. Mais ces gousses, je viens de les mettre. Avant tout, je vous avais parlé dans les plans juste avant que j'allais rajouter des galets. Voici le résultat avec les galets. J'en suis vraiment content. J'ai aussi rajouté cette branche-là qui est juste devant. C'est une branche de chêne qui prend vraiment l'entièreté du bac. Je voulais rajouter quelque chose. Une autre branche qui soit assez massive. La grosse branche, du coup, en une semaine et demie, elle a commencé à noircir dans l'eau. On va voir au niveau de pollution si ça pose souci. On verra bien. Mais normalement, je pense que ça devrait aller. Mais au niveau de pollution, on contrôlera quand même. De toute façon, le cyclage n'est pas fini. Il y a des champignons sur toutes les racines qui ne viennent pas d'aquarium, de base. Parce que les racines n'ont jamais été émergées. Et donc, elles sont colonisées de champignons. Pas de souci. Attention, pas avoir peur de ça. Mais en tout cas, voilà. On a aussi les galets plein de tailles différentes. J'ai finalement fait complètement autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de vraiment faire un aspect berge avec beaucoup de galets, je les ai étalés partout pour vraiment ramener ce côté naturel. Et je trouve que j'ai vraiment bien réussi. Je me lance des fleurs, je sais. Je ne suis pas très humble. Mais en tout cas, je trouve que le résultat qui vraiment est complet, je trouve. Au niveau des racines, il y a vraiment un aspect mangrove là-bas. Vous verrez mieux avec des plans zoomés sur l'espace bien précis. Parce que le bac est quand même assez grand. Aussi, la plage de galets est quand même vachement bien réussie. En fait, c'est vraiment très naturel. Alors, comme vous le voyez aussi, pour l'instant, vous avez peut-être du mal à vous projeter. Parce qu'il n'y a pas de tannin. Et sans tannin, c'est vrai que ce n'est pas top. Ce qui va se passer, c'est qu'après, je vais vous faire des plans avec toutes les lumières détentes. Sauf celle du bac. Vous allez voir, le rendu, c'est magnifique. Mais, voilà, il faut considérer que pour l'instant, le bac n'est pas encore terminé. Il y a encore plein de tannins qui vont se rajouter. Pour que le bac soit vraiment noir, l'objectif, c'est de faire un blackwater. Donc, pas de venir avec un bac qu'on ne voit pas du tout à travers. Mais au moins un bac qui soit un petit peu tamisé. Aussi, il y a des gros changements de dos à faire. Parce que pour l'instant, pour le remplir, j'ai utilisé 50% d'eau osmosée, 50% d'eau du robinet. Mais il ne faudra passer quasiment qu'avec de l'eau osmosée. Parce que là, je suis à plus de 300 de conductivité. Le gros galet ici, mais vraiment, sa pièce, ça touche dans l'aquarium. Parce que c'est vraiment un galet massif. Tu dois faire 30 cm de long, je dirais à peu près. Vraiment sympa. J'aime beaucoup ce que finalement ça donne. Aucun galet calcaire. Attention, il y a des galets de marbre. Il y a des galets d'un peu toutes sortes. Mais pas de galets calcaire. Il faut vraiment le prendre en compte. Les galets calcaires, il faut éviter. Après, au niveau des racines, sur le mur végétal, pour l'instant, on n'y a pas avancé. On prendra le temps pour avancer ce mur végétal. Le bac n'est alors pas terminé. Mais je suis super content. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière ce bac. C'est-à-dire que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais le bac va aussi évoluer. Mais il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que pour le choix des cailloux, ce n'est pas des cailloux que j'ai pris comme ça. J'ai dû me renseigner sur le biotope. Pareil pour le sable, etc. Le sable, j'ai un rendu que j'ai vraiment réussi à reproduire que je voulais. C'était vraiment ce rendu naturel. Je trouve que j'ai aussi réussi à trouver quelque chose de plutôt sympa. Pour les branches et tout, c'est quand même un travail assez minutieux. Parce que pour ramener ce côté mangrove, il faut trouver ses racines. C'est assez compliqué. Pareil pour les gousses. Vous allez voir, il y a une grosse litière qui va s'ajouter au fond. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va juste les galets du sable. Mais après, il y aura plein de brindilles, avec plein de feuilles, avec plein de gousses. Pour vraiment faire quelque chose de biotope, ça va être dingue. Donc voilà, restez d'actualité. Et surtout, restez vif pour regarder les prochaines vidéos. Parce que ce sera le sujet entier d'une vidéo pour rapporter les tannins, pour les entretenir à les tannins. Et surtout, pour vous montrer comment je vais composer cette litière de feuilles. Voilà, j'en suis pas peu fier de cet aquarium. C'est l'aboutissement quand même d'un moment de travail, d'un moment de réflexion pour savoir ce que j'allais faire. Il y a pas mal de choses qui viennent, comme la racine ici, comme je l'ai dit juste avant, qui a pris pas mal de temps à préparer. Pour le peu de gens qui restent jusqu'ici, déjà, je vous conseillerais de vous abonner. Parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont venir sur ce bac. Parce qu'il y a encore plein de choses à vous montrer. Les poissons ne sont pas dedans. Il n'y a rien qui est dedans pour l'instant. J'espère que vous êtes tout aussi excités que moi à l'idée de voir ce bac. Parce que c'est franchement un bac qui me tient à cœur. L'idée de faire ce biotope n'a pas germé depuis deux jours. Je vous mets aussi mes inspirations pour ce biotope dans la description. Je vous mets plein d'informations pour l'inspiration de ce biotope. Mais attention, il n'est pas fini. Et donc, il y a encore plein de choses qui vont se rajouter. Restez d'actualité. Suivez-moi sur Insta. Tous les liens sont dans la description. Et je vous le conseille fortement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je vous remercie. Salut, c'était Gab. Et à vendredi prochain. Surtout, abonnez-vous. N'oubliez-le pas. Je ne le demande pas souvent. Mais si vous voulez me soutenir, vraiment, c'est la seule solution. Aussi, partagez un max cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Étant donné que j'ai passé beaucoup de temps à vouloir faire ce bac. À le monter et à vous faire cette vidéo. Enfin bref, je vous remercie. Encore une fois, on se retrouve vendredi prochain. Salut, c'était Gab. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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